On va couvrir ce soir, ça se fait limoter autour de Ravital Q, une petite introduction aussi pour ceux qui sont forcément très familiers avec le produit. Après on va couvrir différents sujets, je vais courir bien sûr le sujet du point de vue Ravital Q, mais je couvrirai aussi un petit peu de l'angle Java, donc dans un bug, donc à chaque fois ce sera avec des petits détails techniques internes autour de l'implémentation et différents sujets, donc on va couvrir. Donc les nouveautés de Ravital Q, le client Java, donc client MUP sur lequel je travaille, un petit peu de Ravital Q dans l'écosystème, le Spring et les Acteurs, de quelle façon on peut l'utiliser sur le Ravital Q, sur cette stade qui est populaire. Après tout, les e-pro en Erlangue, c'est un programme de programmation fonctionnelle, je travaille, je voulais rapidement être ainsi d'Erlangue, et c'est plutôt le point de vue d'un développeur de Ravital Q qui s'est lié à ce langage. Là on a deux sujets, donc un sur les tests d'un système distribué, comme on a dit d'ElQ, voir comment on peut perturber un système de Ravital Q avec des partitions réseaux, ce genre de choses et s'assurer qu'il valait bien ce qu'il est prêt à faire. Et un petit peu de test de performance, c'est un outil Java qu'on utilise pour rester à Ravital Q. Pareil, il y a un peu ce qu'il sait faire, et puis les petits challenges qu'il y a eu, pour augmenter au niveau de l'outil, au niveau de sa implémentation, pour réussir à trouver des tests un peu... Voilà. Donc, on va commencer par le Docker de Ravital Q en lumière dans cette première section. Rapidement, qu'est-ce que c'est Ravital Q ? C'est ce qu'on appelle un broker de messages open source. Il a implément plusieurs protocoles. Protocole NQP, deux versions qui sont en fait pratiquement des protocoles différents. NQP 09 étant globalement plus populaire, et puis d'autres protocoles comme NQTT, qui ont été notées, et justement, utilisées, enfin, protocoles textuelles, qui ont été utilisées notamment à une structure d'observation. Alors, Ravital Q, c'est un projet qui n'est pas complètement nouveau, et qui avait commencé en 2006, je crois que la première version date de 2007. C'est un peu du mature qu'il a depuis un travail dans le micro-système. Il a beaucoup d'outils autour de lui, des drivers, des connecteurs, voilà, système riche. Il a des fonctionnalités qu'on peut attendre pour inventeur des sacs. Donc, clustering, pour avoir le même dispo, pour scaler, on n'a plus de requêtes. Et haut-dispo, donc, les goleurs, pour le jour. Directement, dans l'endorme produit, on a des plugins, pour, par exemple, faire du monitoring, donc, une interface web, pour administrer, pour avoir une idée de ce qui se passe dans le broker. Et ici, il n'y a qu'il reste des choses qui sont directs pour l'entreprise. Au niveau de l'écosystème, donc, c'est un peu ce qui fait la force de Rabbit, il y a un ensemble de clients NQB, donc, le protocole un petit peu natif, qui est dans la bibliothèque. Donc, ceux qu'on supporte dans le chiffre du Lotab, c'est là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas. Donc, eux, ils suivent, en général, complètement, une bonne fonctionnalité, puis avoir un broker, les dernières choses. Et après, il y a d'autres clients, qu'on va appeler plutôt, je dirais, par la communauté, on met aussi un petit peu les mains dedans, dans les travaux de MQ, pour la plupart des plateformes, aussi, de langage de programmation. Des fois, pour les applications, c'est un peu bas niveau, les clients de base, qui travaillent directement dans les autres, donc, il y a des attractions, un peu plus haut niveau. Le Spring MQB, c'est une même assez populaire, pour springifier un petit peu le client Java de base. Il y a aussi des plugins. Donc, un peu plus, il y a des principes, il y a des plugins qui viennent directement avec un dit MQB, par exemple, le support input et le délaison, c'est sur les plugins. Mais il y en existe aussi, les plugins communautaires, c'est-à-dire l'autre chose, étant le système d'identification, les formes d'influence, et les connecteurs, par exemple, branchés sur les systèmes. Je vais couvrir rapidement le modèle, qu'on va appeler « central » dans la réalité de plus. Donc, c'est central autour de MQB 0.9. Donc, vous allez avoir des applications qui publient des messages, et des applications qui fonctionnent. Le broker va être au milieu. Donc, on va publier, dans ce qu'on appelle des exchanges, on va publier des messages. Donc, les messages arrivent dans un exchange, ils ont mis sur leur contenu, le genre des messages, c'est-à-dire du J-Sum, c'est du génére, en fait. Donc, il faudra que c'est important. C'est-à-dire du J-Sum qui s'appelle, s'il vous plaît. Et donc, en plus du corps de messages, il va y avoir des instructions au boutage qui vont être analysées par RabbitMQ qui vont faire que le client exchange, le message va aller sur une configuration dans une vue de plusieurs clés de messages. Dans les clés de messages, il est stocké, le message, et il va être poussé dans des applications qui écoutent sur une clé de message. Les applications, en général, dont elles récupèrent le message, c'est un simple, elles le traitent et elles peuvent l'accepter. C'est à ce moment-là que le message est enlevé d'une clé de messages. Donc, voilà. Ça, c'est le modèle LQB 0.9. Donc, on publie dans des exchanges, un petit peu de routage et c'est fini dans des clés de messages. Donc, et quelle utilisation ? Pourquoi est-ce qu'on met dans un système d'information ? Donc, ça va être, ce qu'on peut appeler de façon générale, l'entreprise integration, vous avez votre système d'information et les applications qui sont à l'intérieur, etc. et vous pouvez connecter plus ou moins entre elles. le broker va pouvoir faire ça sans qu'elle soit trop clé. S'il y a des choses qui varient dans votre système d'information, de nouvelles applications, applications qui changent, le broker pourra essayer d'absorber un petit peu sa configuration de ce côté dynamique, les nouveautés qu'il peut y avoir, les variations qu'il y a dans ce système d'information. On l'utilise aussi souvent pour le côté asynchrone. Vous avez les applications en amont qui vont plier, les applications en aval qui vont consommer. Si ces applications en aval elles sont indistribules, ou pendant les temps de maintenance, ou parce qu'elles ont craché, les messages doivent s'attribuler dans le broker et quand elles sont de nouveau à l'offre, le broker pourra les distribuer et pendant ce temps, il n'y a pas eu vraiment d'indisponibilité et les applications qui publient n'ont pas eu des applications consommatrices. On a deux grandes familles de Youscape, de typologie et d'application des systèmes pour Habit & Q. On va vouloir avoir un gros débit de messages, donc des milliers de messages par seconde, et plutôt qu'ils soient distribués assez rapidement, consommer, avec des latences qui sont de l'ordre de la ministre de l'Islande. Donc ça, c'est les applications financières. Et puis, il y a d'autres systèmes qui ne travaillent pas du tout comme ça, qui utilisent mon article. Donc c'est tous les systèmes qu'on appelle IOP, où là, on a beaucoup de connexions, beaucoup d'applications qui sont en fait des acteurs, des véhicules, donc une flotte de véhicules, qui envoient leurs statuts ou les informations. Donc là, on n'a pas forcément par application un gros débit de messages. Ça peut être quelques messages par minute, voire moins. Mais c'est plutôt le nombre de réactions, le nombre d'applications qui se remettent, qui est important. Donc là, on parle de dizaines de milliers, de centaines de milliers de connexions. Donc on peut l'utiliser, indépendamment, tout ce déventail d'applications. Alors, avant de passer vraiment aux nouveautés, c'était un petit aperçu du broker. Qui c'est qui est familier avec l'arbitat de nous ? Vous pouvez la main ? Une petite moitié ? Ouais. Pour les autres, je vais quand même faire une petite démo pour vous mettre un peu des mots sur tout ça. pour lancer Magical Clou. Si vous voulez faire des tests, il y a une grande joker qui permet d'avoir ça et effectivement un grand joker qui tourne sous le fils. Après, on peut voir un petit programme très simple avec le grand joker. donc, on va juste publier, on se met des messages ici dans un autre process. Donc vous avez la, vous prenez la connexion factoriste où vous paramétrez les informations, les connexions occupées, ce qu'il y a des données qui se passe. On fait une connexion. Après, c'est une connexion à l'arbitat de nous. Bien sûr, en dessous, c'est du TCP. Et une fois qu'on a cette connexion à NPP, donc là, il y a déjà plus que des échanges des autres qui se passent. On travaille, en général, avec une channel. Une channel, c'est une directionnelle. C'est un peu pour ceux qui font du GMS, c'est un peu comme la session au haut. Et c'est avec un channel qu'on va travailler. Généralement, là, on crée une telle message. On se met excité sur cette telle message. Donc, là, c'est bon à feu. Là, on s'est dit qu'on pourrait tout le monde. Et après, on a des callbacks. Donc là, c'est un message standard. Quand il y a un message qui arrive, on va se présenter les affichés dans la console des messages. Et là, ce callback, les listes, le consommateur qu'on a branché est annulé le bouton de version de l'autre qu'il est annulé parce que l'accueil a disparu et qu'est-ce qu'il n'y a pas. Et donc là, on constate et on publie dans un message ici, dans le bouton. Une personne ici, je crois, sur l'autre. Tout à fait, il y a beaucoup des informations qu'il y avait tout à l'heure. C'est l'exchange qui vit, ou c'est l'exchange par défaut. Tout son boutage correspond juste à des envies dans cette telle message et après, des propriétés, des lieux, et le détail. En général, on ne publie pas et on ne consomme pas dans la même impression de cette décision. Si on n'a pas sur l'évaluation, etc. voilà, on peut lancer. Donc là, c'est les Hello qu'on voit et les Hello qu'on récupère. on peut aller faire sur la console. On a un petit aperçu du broker quand on arrive. qui est le broker qui est un costeur qui est un peu à l'état qui est un peu dans le site de construire. On peut voir les conditions. On ne voit plus. On a une connexion et on a une solution qui est sur le bureau. On a un autre channel pour montrer et le consommateur qui est sur le bureau. On retrouve les notions qu'on a dit tout à l'heure. Là où on publie, les exchanges, là, qui sont par défaut les différents jeux. Et les deux, le grain, il n'y a pas par défaut. Il y a cinq qu'on a créé. Donc ici, on peut créer les exchanges, les bindés, sans les échanges liés au bureau. Et les administrés qui sont derrière, c'est une appui reste. Et on a aussi la possibilité de faire des choses que j'ai des utilisateurs. Voilà, pour un peu dénistiquer si vous ne connaissez pas votre produit. Juste une question. Oui. Est-ce qu'il y a une implémentation JMS ou est-ce que ça n'a pas de sens que RapidMQ implémente JMS ? Est-ce que RapidMQ implémente JMS en groupe, s'il n'y a pas de sens ? Oui, ça a du sens. Parce que... Comment dire ? Oui, ça a du sens. Mais le point avec JMS qui est particulier, c'est-à-dire Java, message, service, c'est que ce n'est pas centralisé sur le protocole. C'est ce qu'on dit au niveau des APIs. Donc, on a un client JMS que je n'ai pas mis dans la liste parce que ce sera un client LMQP. Et en fait, il implémente la télé JMS et en dessous, il fait de la MQP. Et derrière, ce qu'il se passe, c'est vraiment de la MQP qui lui a un standard, un protocole comme HTTP, en gros, même touche. Et en dessous, quand on fait le JMS avec la télé JMS, avec un petit sous-prime au dessus, c'est un risque de JMS, tout ça. Et en dessous, c'est une pure MQP. Donc, ça a du sens, oui, il y a une sorte d'interprète. Après, il faut que le modèle JMS, le modèle des tools, des topics JMS, puisse être converti, mappé, de certaine façon, avec le modèle MQP. Quand on arrive là, il y a un problème. Voilà. Voilà pour cette petite intro. rapidement, là, on va passer sur les choses un peu nouvelles, sur ce qu'on a pu faire ces dernières années, sur le broker. Donc, le broker, il a beaucoup de fonctionnalités, il existe depuis pratiquement 13 ans. Donc, ces 3-4 dernières années, ce qu'on a essayé de faire, ce n'est pas forcément aller à la course des fonctionnalités, c'est améliorer le broker sur certains points, donc, le rendre plus ergonomique, je dirais, donc, en affinant certaines notions, en le rendant plus facilement administrable, plein de petites choses comme ça. On améliorerait aussi les choses aussi bêtes que l'international qu'on a vu. En le rendant plus robuste, pour des cas un petit peu aux limites, pour les départitions réseaux, ce genre de choses, le rendre plus facilement administrable, avec, par exemple, des nouveaux logiciels, ce genre de choses, le faire se déployer sur les application managers un peu à la mode, comme Kubernetes ou dans les différents operators, ce genre de choses. Et on apparaît quelques nouvelles fonctionnalités. Donc, un exemple, si les restaurants ont utilisé du RabbitMQ qu'on peut appeler depuis quelques temps ou qu'on en fait il y a longtemps. Par exemple, ce qu'on a essayé de faire qu'il n'y ait pas vraiment une fonctionnalité en plus, il n'y a pas de fonctionnalité pure dedans, c'est changer le système de config. Donc, la config de Marteku, elle est en erlangue, en terme erlangue. C'est un peu comme du bugisol, c'est le langage de données d'erlangue. Donc, ça en forme vraiment un bugisol, mais c'est pas un bugisol, et c'est pas super digète quand on fait pas du tout de la main. On peut se tromper à plein d'endroits, et on a des éléments de configuration qu'on retrouve là, c'est pour les ports, là on a la configuration accessible. Donc, c'est hyper dynamique, mais en plus, ça ne rendait pas la vie facile pour les systèmes comme chez F, quand il faut générer des filtres en fil, et c'est assez dynamique. donc c'est non pratique pour les humains, non pour les machines. Donc, on a tout simplement fait une surcouche pour pouvoir configurer en pertes les valeurs. Donc, si vous avez eu des soucis avec les configuration d'un nombre de ravis, ça c'est fini, c'est déjà depuis deux ans, ça. Et, on a un langage textuel, un format textuel, plus classique, vous avez pratiquement toutes les options qui peuvent être disponibles en configuration de la langue, qui sont implantées, translatées en configuration texte. On gagne aussi, en fait, des étapes de validation, parce qu'on a un schéma derrière, ça convertit derrière l'un. Mais, on a quelque chose de plus sympa. Vous voyez, ça fait partie des endroits, des choses qu'on a essayé d'améliorer dans le banqueur. Ça, c'était pas super récent, donc, c'était avec VQ 3.7. Alors, Habitat Q 3.8 est sorti il y a deux mois, maintenant. On va, là, voir un petit peu, il y a des nouveautés qu'il y a autour de cette version. Mais enfin, il faut plus sur certaines d'entre elles. Donc, on a un nouveau style de Q, on verra ce que c'est, c'est des Q répliqués, donc, pour des clusters, donc, des courants de flux. On a un support pour quantification haute. donc, un token HWT. Il y a pas mal de gens qui utilisent un BNQ avec des tokens en HWT. On a la possibilité d'avoir un seul consommateur qui en fait le message, donc, c'est un signal qui est le consumer. On a essayé d'améliorer aussi la façon dont on peut up-trader, donc, en ayant des murs avec un peu différentes versions pour qualifier. On a mis pas mal de focus sur le monitoring en ayant un support cometeus natif et puis des dashboards Grafana aussi et derrière, plein de métric aussi. il faut beaucoup chercher des informations dans le broker pour en afficher le plus possible. et on a revu aussi pas mal de check pour savoir en quel état le broker qu'on essaie de mettre en cluster, ce genre de choses parce que ça intéresse pas mal les gens qui automatisent les déploiements. Donc, ça notamment, encore une fois, avec Kubernetes, on doit déployer un broker, un cluster, faire des mises à jour, tout ça automatisé par un type Kubernetes, et bien, il faut savoir qu'elle est terminée pour essayer des échelles. Ouais, le check n'est pas trop bien. Donc, les co-reptions, c'est un nouveau style, un nouveau type de queue répliqué. Donc, en gros, c'est quand on veut là-haut dispo et ne pas perdre de données. On réplique sur plusieurs noeuds nos queues de messages. Donc, bien sûr, on retrouve plus seul et derrière, on s'assure qu'il n'y a pas de paire de données et pas d'anticorgnité parce qu'il y a toujours des noeuds qui, en fait, ont le contenu d'accueil de messages. Donc, on, on oppose les coremq ou mirrorq ici, dans ce style parce que les mirrorq c'est la solution historique du queue répliqué dans un qui sont là depuis assez plus de temps, je crois. et on essaie de faire une version B2 des coremq pourquoi ? Parce que les mirrorq il y a dans l'implantation de base quelques problèmes qui sont assez majeurs, on pourrait dire, pour les cas aux limites. Ça marche, mais d'ailleurs qu'on va avoir des réseaux qui sont un peu cloud, un peu flakies, comme on dit, on pourrait avoir des problèmes et on peut arriver à des infaces dans la gestion des partitions réseaux des cas uniques qu'on peut avoir comment ils remplissent. Pourquoi ? Parce que les algorithmes distribués qui ont été utilisés dedans, ils sont un peu faits maison. Ils n'ont pas été forcément récupérés de papiers académiques de l'industrie, enfin, rien d'expliquer dans l'industrie et on arrive une fois dans des impasses pour réduire les problèmes dans l'algorithme. Et là, on a ce problème pour rien. Donc, on a essayé de les définir avec des... enfin, d'avoir des séventies définies en termes d'échecs, quand il y a des problèmes réseaux notamment, avec, cette fois-ci, basés sur des algorithmes distribués, fiables et autres. Donc après, elles ont certaines caractéristiques par rapport à Orcus. Et globalement, là, on se trouve avec une solution qui est peut-être plus industrielle que ce qu'on a d'avant. donc, elles vont elles vont passer par un... les plans par un leader, un système, en gros, master scale. Quand on a un leader qui tombe, on a l'impression parce qu'il y a un crash aussi, si il y a des à-jours, un blanker, on sait qu'on peut, il y va y avoir une petite période de disponibilité, mais très courte la seconde, pour acquérir un nouveau leader. Et ça, pareil, comme c'est dans... on sait exactement, puisque on va implémenter un algorithme discret, que ces périodes de réaction sont rapides. ça sert à l'endroit, c'est difficile à faire, et ça sert à l'endroit sur les solutions de courant Q. Elles ont des caractéristiques aussi, c'est que tout est persisté, aussi, pour la telle qu'on n'est pas obligé de tout persister sur le système des fichiers, les messages qu'on passe en mémoire, si on rendit. Mais là, les courants Q, c'est une solution de persistance avec une cohérence de données dans l'algorithme de cas, enfin, dans l'algorithme de la persistance de la cohérence par rapport à l'exploitation. Donc, les use cases des courants Q, ça va être vraiment les cas où le plus de sûreté des données, donc, c'est répliqué, durable. Donc, si vous avez des cas comme ça, ça, c'est les courants Q dans l'arbitre économique. Donc, il faut 3,2, au moins. Pourquoi ? Parce que ça se base sur les principes de majorité pour pouvoir être disponible. Donc, si vous avez 2, c'est un peu plus. Dans la 3, il faut moins 2, disponible pour continuer avec 2. de plus. On a une latence qui est un peu plus élevée que les queues classiques dans l'arbitre de clou, c'est pas bonchose, enfin, souvent, c'est l'ordre de la 10 secondes. Évidemment, quand on va synchroniser sur au moins 2, 3, sur ce thème de fichier, c'est que la latence est un peu plus élevée. La latence est un peu plus élevée. Le message va finalement être vraiment pris en compte par le système et puis distribué au consommateur. Il y a des cas où il ne faut pas trop les utiliser, c'est pas adapté, il y a des solutions dans l'arbitre MQ. Si, par exemple, l'utilisateur MQ pourrait changer des messages dans une chatroom, les chatrooms, en général, ça va être plutôt des notions de CNR. Donc, c'est pas forcément top pour ces écarts si vous avez beaucoup d'ocuments qui sont utilisés, d'absorciantes, avec la durée de vie de quelques secondes ou quelques minutes, c'est pas forcément plus adapté les communes. Si vous voulez stocker les messages pendant longtemps, par exemple, des backlogs de messages, plusieurs millions de messages, c'est pas top non plus. il y a d'autres solutions dans l'arbitre MQ. Ça, c'est des cas particuliers, quand même, les backlogs pour l'autre. Donc, voilà, les débats en plus, c'est forcément ce qu'il y a de mieux. S'il y a vraiment la latence, il y avait quelque chose de critique, pareil, c'est pas forcément là que vous en aimer. Mais, encore une fois, c'est relative. voilà. Donc, les backlogs on verra dessus, on parlera des systèmes distribués pour tester un système distribué. on verra ce qu'il y a en construction des billets. Une autre chose qu'on a introduit dans Radio TechQ 3.8, c'est ce qu'on appelle le feature flag et qui permet d'avoir des zones grèves plus simples. Pour des radios techniques, avant, dans Radio TechQ, quand on voulait, par exemple, passer une opération 3-7 et une 3-8 sur un cluster, il fallait arrêter de trouver une autre. C'était pas pratique. Donc, il fallait arrêter le cluster, les mettre à jour et les redémarrer. Donc, ça, c'est fini. On a mis en place un système qui permet d'avoir des nœuds qui cohabitent, des nœuds de différentes versions. Donc, on part sur un cluster avec le nœud 3-7. On peut mettre à jour un nœud 3-8. Bien sûr, on arrête les nœuds 3-7-4-8. Les deux arrivent à fonctionner. Pourquoi ? Parce que les fonctionnalités qui pourraient provoquer une incompatibilité entre les deux versions ne sont pas activées sur le cohabit. En fait, c'est pour ça qu'on appelle le feature flag. parce qu'on va avoir des nouvelles fonctionnalités dans Ramitane 2-3-B qui sont, en gros, incompatibles avec les 3-7. Elles sont désactivées. 3-8, fonctionné sans. Donc, on peut faire évoluer l'autre système d'autres nœuds vers 3-8. Ici. Et après, vraiment bénéficier des fonctionnalités. En gros, c'est typiquement des fonctionnalités qui vont changer le schéma interne dans le graphique et une fois qu'il est changé sur un autre, vu que les gens sont en cluster, il n'arrête plus à compliquer. Il ne devrait plus même pas de nommer l'interne, en fait. Donc, c'est l'activation des fonctionnalités qui vont provoquer des sortes de changements de l'IRC. Mais ça, ça peut arriver quand tout le monde est dans un autre animation. On a une autre fonctionnalité, donc, je parlais tout à l'heure sur laquelle on a appelé le Simulative Consumer, qui permet d'avoir, en fait, s'assurer qu'il y ait un seul consommateur à la fois sur une queue de message. Donc, pour certains cas, pour certaines applications, l'ordre des messages est très important dans lequel il est tradé. Donc, le seul moyen, en fait, pour avoir des messages dans l'ordre, c'est d'assurer qu'il y a un seul consommateur. S'il y a deux consommateurs en même temps, RabbitM2 va pousser les messages en run-roaming et, du coup, vous perdez l'ordre des messages, enfin, l'ordre du traitement des messages parce qu'ils vont être traités en parallèle. donc, cette fonctionnalité, elle permet d'être sûr que même si vous avez enregistré cinq consommateurs sur une queue, un seul sera actif sur une queue. Ça allait contre les domaines qui sont traités par l'application qui sont intéressés. Si vous n'avez pas cette fonctionnalité, en gros, ça met pas mal de pression sur votre application qui va devoir, en gros, synchroniser elle-même ses consommateurs. Elle va devoir mettre un seul consommateur à la fois. S'il crache, elle devra détecter l'application dans le système, mettre un nouveau consommateur, faire attention que l'autre, il ne redémarre pas et qu'il se fête mal à consommer. Bref, l'idée, c'est que quand on vous pose faire ça, qu'on n'a pas de supprimer dans mon cas, c'est assez difficile. Donc là, on peut décrire une queue pour avoir cette fonctionnalité activée. On peut brancher de cinq consommateurs dessus. Un seul est activé s'il crache. Un seul voit les messages. Les autres, en fait, il reste un effet. Et s'il crache qui est désenregistré d'une façon d'une autre, la queue se met automatiquement à pousser les messages vers un autre consommateur qui est un peu faux. Et vous, au niveau de l'application, vous n'avez pas grand chose à faire. Si ce n'est le vérité, on fera de temps en temps pour s'assurer qu'il y a un coup, mais pas à synchroniser toutes les personnes. C'est une possibilité qui est assez... Enfin, c'est... Je n'irai pas très populaire, mais certaines personnes ont absolument besoin d'avoir un système. Alors, pour... le support Metheus dans le 3-3-8, donc normalement, on a un plugin directement dans le broker pour le support de Metheus. Et avant, il y avait un plugin des tiers, donc il fallait l'installer à la main et puis l'activer. Là, c'est directement le vrai, ça a été fait par les 3-8-8-2, donc avec des métriques dont on peut avoir besoin. Et on a développé des dashboards qui sont sur le 3-3-8. Si vous voulez prendre un petit moment, il va se réagir sur le 3-3-8. Sachant que, comme ici vous, sur le 3-3-8, ça va se réagir. Merci.